Bonjour et bienvenue dans ce séminaire en ligne Quark. Ce séminaire est dédié aux utilisateurs QuarkXPress et nous allons aujourd'hui aborder des trucs et astuces sur la gestion de la typographie sous QuarkXPress avec des trucs et astuces sur l'usage du crénage, sur les fonctionnalités des polices de caractère de format OpenType et sur la gestion des polices. Donc bienvenue, je suis Vincent Drouot, je vous accompagne sur les six sessions live. La première était il y a 15 jours et il y en aura une tous les 15 jours et celle-ci est la deuxième. Quelques précisions pour l'organisation de ce webinaire. Donc celui-ci durera environ 30 minutes. J'ai coupé donc les micros de tous les participants juste pour le confort de tous. Par contre, vous pouvez poser vos questions pendant ce webinaire à l'aide de l'espace prévu dans l'interface logicielle que vous avez à l'écran dans la petite case Q&A, c'est-à-dire Question & Answer, auquel je répondrai à la fin de la session pendant à peu près dix minutes. Vous n'aurez que très peu de slides publicitaires, je suis désolé. Et puis pour les questions techniques que vous pourriez avoir sur l'usage de votre logiciel, ça va être difficile pour moi d'y répondre étant donné que je ne connaîtrai pas le contexte. Et je vous demande donc de poser des questions qui sont en rapport avec le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, à savoir la typographie. Donc ces masterclass ne sont pas la répétition de ce que vous avez dans le manuel. Nous essayons d'apporter des trucs et astuces sur l'usage lui-même des différentes palettes et des différentes options présentes dans la nouvelle version d'Express 10. Et si vous connaissez déjà ces trucs et astuces, c'est que vous êtes probablement déjà un expert. Donc nous allons utiliser Express 10. Dans cette session, voici le programme pour la gestion de la typographie. Donc nous allons regarder ce qu'il y a de nouveau dans Express 10 sur la gestion de caractère et sur des options de typographie. Ensuite, nous allons regarder la gestion des glyphes avec l'usage de la palette, des glyphes, quelques trucs et astuces. Et puis ensuite, nous allons regarder quelle est la différence entre l'approche de paire et le parangonnage, c'est-à-dire le crainage, l'écart entre les lettres et l'écart entre les mots. Quelques astuces également à ce niveau. Et ensuite, l'usage des polices de caractère de format OpenType avec les options très intéressantes incluses dans ces types de polices de caractère qui viennent remplacer les TrueType et les polices PostScript. Et donc nous jouerons également des ligatures avec ces polices de caractère de format OpenType. Passons à Express. Dans ce document que j'ai préparé, j'aimerais vous montrer l'usage désormais du style gras sur les textes dans Express 10. Donc j'ai sélectionné ici du texte, en l'occurrence la première ligne, que j'aimerais passer en gras pour indiquer par exemple un titre. Donc je peux utiliser la palette caractère pour ensuite aller demander le style Bold, symbolisé par le B. Donc je vois bien que mon texte est passé en gras ici grâce au style Bold. Par contre, Express m'indique par un triangle qu'il risque d'y avoir un problème. Alors, il est vrai que pour certains imprimeurs, certains logiciels RIP pour l'imprimerie et certains systèmes de PDF, ce Bold forcé ne va pas s'imprimer telle qu'elle. Donc c'est pour ça que j'ai un petit triangle ici parce qu'il m'indique simplement que la police utilisée Metro Nova Pro n'existe pas en tant que police de caractère Bold. Donc je peux essayer avec une autre police de caractère, par exemple Yalta 100 Pro. Voilà, je lui demande de changer le style de caractère et je vois bien qu'ici, je n'ai plus ce petit triangle parce que si je regarde dans les police installées, je vois bien que pour la police Yalta, la version Bold existe bien. Donc pour lui, techniquement, pour l'imprimeur ou pour le PDF, il n'y a pas de problème pour utiliser la police Yalta 100 avec ici le style Bold d'Express car Express va gérer automatiquement l'usage de la police installée dans le système ici, présente. Et ce qui ne serait pas le cas pour une autre police comme pour Métro. Voilà, on voit que je lui demande de remettre Métro avec le style Bold forcée et pour lui, cela est un risque. Donc, si vous utilisez le gras forcé, soyez bien sûr de relire et de vérifier vos documents PDF avant l'impression. Voilà, passons sur un autre élément intéressant, c'est la gestion des césures en fonction des langues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de gérer des césures, c'est-à-dire la coupure des mots à l'intérieur des blocs. Nous allons pouvoir le faire pour des paragraphes, pour des caractères et également pour le document entier. Alors, ces césures sont automatiquement reliées en fonction de la langue avec laquelle vous travaillez. Je vais prendre par exemple un fichier, c'est-à-dire la version anglaise du texte que j'avais et comme je l'ai créé dans un express en français, on voit que les attributs de caractère sont en haut ici indiqués en français pour ce texte-là. Alors, pour modifier, parce qu'ici c'est des textes en anglais, je peux sélectionner l'ensemble de mes textes et ici, choisir anglais international par exemple. Donc, ce qu'on voit, c'est que par exemple sur le mot Spanish, on voit que la césure est gérée différemment en fonction de la langue. C'est-à-dire que si je reviens en français, on voit que SPA et NICH à côté et si je remets de l'anglais international, c'est couper différemment. Donc, ces options de langue peuvent être également intégrées au style. C'est-à-dire que si je regarde à l'intérieur de mon caractère pour ce style-là, je vais voir l'option de langue. Alors là, en l'occurrence, on voit que le style a été créé en allemand. Et donc, j'ai besoin, comme il me le dit ici, je vais lui indiquer anglais. Et donc, je vais pouvoir par l'aide de la petite flèche ici mettre à jour mon style pour que ça puisse s'appliquer à tous les textes de mon document qui utiliserait ce style. Alors, pour appliquer en fait un style de césure à l'ensemble du document, Express comprend désormais la possibilité de convertir la langue du projet globalement. Donc, le projet, c'est cette mise en page mais on pourrait très bien y ajouter d'autres mises en page c'est-à-dire que j'ai des onglets qui viennent s'ajouter au document. Donc, ça veut dire que je peux intégrer des mises en page pour du print mais également pour des applications iPhone, iPad avec App Studio. Je peux créer une mise en page complémentaire ici pour l'iPad. Et donc, quand je demanderai ici dans Utilitaire convertir la langue du projet, je lui demande de prendre toutes les langues en cours et de le placer, de forcer en fait à ce qu'il utilise les césures françaises pour l'ensemble du document. Alors là, en l'occurrence, vu que j'ai commencé un projet avec du texte en anglais, ce serait plutôt intéressant de lui dire de placer pour l'ensemble du document en anglais. Voilà. Donc, je vais vérifier pour mes paragraphes ici, dans l'attribut caractère, je vois bien que l'anglais international a été appliqué. OK. Alors, regardons maintenant un autre truc et astuce pour l'ancrage d'images dans du texte. Donc, par exemple, ici, je vais inscrire du texte en disant par exemple, ouais, Bilar Quark. et donc, bien sûr, je n'ai pas de police de caractère pour le logo et ce que j'aimerais, c'est pouvoir incruster ce logo dans le bloc de texte lui-même pour qu'il devienne du coup comme un caractère. Alors, pour ce faire, j'ai possibilité d'aller faire un double clic dans le bloc, mais par contre, si je demande à couper l'élément à l'intérieur, je ne vais pas pouvoir coller l'image. On voit qu'il m'a converti l'ensemble du bloc de texte en bloc d'image. Donc, je vais annuler et je vais annuler une deuxième fois. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il ne faut non pas que je copie-colle l'image mais le bloc contenant l'image. Donc, il faut bien faire attention à l'outil d'insertion mais l'outil de sélection et puis un raccourci clavier qui peut être utilisé CMD ALT et X pour couper ce bloc-là. Ensuite, je viens placer mon curseur peut-être même avec un espace et puis là, par contre, je vais faire un CMD V pour coller. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il est bien inséré dans le bloc et je peux faire une sélection, je peux même rajouter un espace avant, je peux le coller contre quark, donc on voit que ça devient bien comme un caractère. Alors, je peux également le sélectionner, ça peut être, on voit un double clic dessus pour faire une sélection comme on pourrait faire une sélection de mots, donc il faut bien viser, ça peut être aussi un glisser avec la souris et pour le récupérer, par exemple, là par contre, je peux faire un POM X et un POM V pour aller le placer ailleurs dans le bloc. Et, autre astuce, c'est de faire avec le raccourci clavier, donc simplement, en poussant sur la touche commande ou contrôle pour Windows, je sélectionne le bloc lui-même. Alors, ça me permet quoi ? ça me permet d'accéder à d'autres options qui sont placées en haut de la palette d'attributs, c'est-à-dire que je vais pouvoir déplacer en hauteur, donc augmenter ou descendre sa position, par exemple, si je lui demande de descendre de moins d'un, on voit, il est descendu par rapport à la ligne de base du texte. Donc, je peux très bien aussi lui demander de monter en supérieur. On voit que ça vient affecter uniquement ce bloc ancré. Voilà. Allons maintenant dans l'invisible. Alors, vous connaissez certainement la possibilité de voir les caractères invisibles, donc avec commande I ou contrôle I comme raccourci clavier, pour faire apparaître en fait les caractères invisibles, c'est-à-dire les espaces, les retours chariots, par exemple, les points gris ici représentent les espaces, le paragraphe ici est représenté par ce sigle-là. Et ce serait la même chose, par exemple, si je mettais une tabulation, du coup, on aurait une flèche. Voilà. Donc, ces caractères spéciaux, alors ça permet du coup de... des fois de régler certains textes, certaines séparations, et là, par exemple, on a ici un caractère spécial qui a été inséré. alors des caractères spéciaux, il y en a plein. Et pour m'éviter d'aller dans la notice, parce que là, par exemple, je vois un point d'exclamation en tant que caractère invisible, il ne sera pas imprimé, j'aimerais bien savoir à quoi il correspond. Donc, soit je vais chercher la notice, soit je vais désormais utiliser dans la palette glyph, donc dans le menu fenêtre, je vais aller afficher ma palette glyph, et je vais lui dire peut-être que c'est un caractère spécial. Alors, quand je sélectionne caractère spécial, je vois que apparemment, non. Alors, c'est peut-être un caractère spécial sécable, et là, oui, je vois qu'il est sélectionné. Alors, en laissant la souris devant, j'ai la petite bulle qui m'indique à quoi il correspond, donc c'est un espace de ponctuation, et comme ça, ça me permet même d'aller dans la palette faire un glissé-déposé ici, vous avez vu, j'ai fait un glissé-déposé de ce cycle-là parce que c'est des glyphes favoris, c'est-à-dire que plutôt que d'aller rechercher systématiquement des caractères ou des glyphes un peu spéciaux, je peux les stocker directement dans les favoris de glyphes. Donc, par exemple, je peux aller chercher d'autres caractères spéciaux que j'aurais l'habitude d'utiliser et je peux les stocker. Alors, si je voulais changer ce caractère spécial-là par un autre, vous avez maintenant dans la palette utilitaire inséré le menu insérer caractères avec la liste complète pour les sécables et les insécables, donc pour les cadres atteints, les espaces fins, etc. je peux directement les placer depuis ce menu. Donc, par exemple, si je le change ici, voilà, on voit que le caractère spécial a été modifié. Donc, si je veux savoir à quoi il correspond, si par inadvertance je l'avais oublié, je peux le retrouver via la palette glyphes et puis même le stocker si j'ai besoin, par exemple, d'aller le replacer ailleurs dans mon document, par un simple double-clic pour réutiliser et faciliter l'utilisation des caractères spéciaux. Voilà. Alors, un autre caractère spécial qui est peu connu, alors, qui existe depuis longtemps, qui est intéressant à observer. Alors, je vais prendre un exemple d'une URL, par exemple, j'ai copié une URL, c'est-à-dire d'un site internet, voilà. J'ai placé, donc vous voyez, http 2.0 bar, quare.com, créatif pro. Et, ici, je vois bien que j'ai un trait d'union qui s'est fait au niveau de la césure et donc, un trait d'union, c'est quelque chose qui peut faire partie d'une URL, réellement, tandis que là, si je prends, par exemple, un caractère plus petit, je vois bien que maintenant, il se rattache. Donc, l'URL n'est pas du tout le même que si je propose cela ou cela. Donc, ce que je vais demander dans les caractères invisibles, je vais, j'aurai la possibilité, par exemple, de dire, je vais faire un retour soft, donc, c'est-à-dire avec shift et retour pour que ces lignes-là restent attachées. Le seul souci, c'est que si je diminue la taille de mes caractères, en fait, le retour chariot est bien enclenché systématiquement. Ce que j'aimerais, c'est qu'en fonction de la taille, ils viennent prendre le mot créatif pro 100 mètres de tirer, c'est-à-dire qu'ils viennent systématiquement à la ligne ou, si le caractère est plus petit, qu'ils puissent aller à la ligne. Alors, je reviens encore 14 et puis, je vais supprimer ce shift retour et par contre, je vais faire commande retour. Vous voyez que le caractère spécial est différent ici. c'est pour lui indiquer donc une condition pour laquelle s'il n'a vraiment pas de place, il va à la ligne mais il ne peut pas couper le mot qui suit. Et donc, on va pouvoir tester si je diminue le corps. Voilà, il a trouvé la place et là, il est revenu attaché. Donc, un bon moyen assez rapide pour mettre une condition d'insécabilité. du caractère et en l'occurrence ici pour les URL c'est un bon exemple. Voilà. Donc, je vais prendre ma palette Cliff juste pour la mettre de côté pour vous parler maintenant de quelque chose qui est très courant dans Express. On a tous ce souci là, c'est le dépassement de texte dans les blocs. Ici, on voit, j'ai un indicateur, le petit carré avec la croix rouge dedans qui m'indique que mon texte ne tient pas dans le bloc. C'est-à-dire que j'ai du texte qui continue après. Alors, des fois, on ne sait pas où il se trouve. Alors, il y a désormais la possibilité de faire un contrôle. Donc, un contrôle de lignes. Alors, ici, il y a plusieurs critères de recherche. Alors, moi, ce qui m'importe, c'est le débordement de texte. Donc, je peux retirer l'ensemble des autres paramètres. voilà, je veux le débordement de texte et je vais lui demander de dénombrer le nombre de blocs où le texte dépasse. Alors, il m'indique 2. Donc, pour aller plus vite, je vais pouvoir utiliser la même fonction contrôle de lignes et je vais lui demander la première qu'il a détectée. Voilà, donc, il m'a sélectionné en bas, ici, il m'a dit mais là, il y a du texte qui dépasse. Alors, je vois que oui, apparemment, j'ai du texte en dessous mais avec un retour. Donc, j'ai supprimé le retour chariot qui était inséré dans ce bloc-là. Donc, maintenant, je suis OK. Ensuite, je vais lui demander contrôle de lignes suivantes. Voilà, donc, je vais revenir en plein écran. Donc, il m'a bien sélectionné la dernière ligne où le texte dépasse. Donc, je vais pouvoir faire une sélection de l'ensemble du texte avec CMD-SHIFT et flèche vers le bas pour sélectionner tout le texte qui vient depuis le curseur jusqu'en bas du bloc même si je ne le vois pas ça va me permettre de le couper. Voilà, donc c'est un bon moyen désormais de pouvoir contrôler un document très rapidement avec ce contrôle de lignes multicritères. Voilà, passons au deuxième document avec des options intéressantes sur l'usage des polices de caractère pro, des polices de caractère au format OpenType que vous avez sûrement vu désormais lorsque vous achetez des polices de caractère mais également grâce à ce petit logo ce haut vert donc les polices OpenType intègrent des fonctionnalités que les polices PostScript n'ont pas ou les polices TrueType par exemple donc l'OpenType qui est un format ouvert du coup beaucoup plus compatible au niveau des différentes plateformes Mac, PC, Linux alors ici c'est l'usage donc des fractions donc là j'ai placé j'ai le mot un quart et ce que j'aimerais c'est pouvoir le formater correctement alors j'ai la possibilité d'utiliser le menu style dans Express et de lui dire de le mettre sous forme de fraction faire fraction donc on voit là c'est beaucoup plus propre et puis sur le deuxième en fait je vais faire la même chose mais en utilisant des fractions comme style alors dans le menu OpenType ici tout ce qui est entre crochets n'est pas disponible tout ce qui est sans crochet est disponible pour cette police là alors ici je vois bien que fraction est disponible dans Metro Nova Pro donc si je mets fraction je vois que j'ai un formatage correct alors la différence entre les deux bon même si là visuellement elle est légère la grosse différence c'est que si j'augmente la taille du caractère ce qu'on voit c'est que le formatage par défaut d'Express pour des polices qui ne sont pas formatées en OpenType le style fraction va poser ce genre de difficulté le 1 va passer en dehors du bloc alors que pour une police de caractère OpenType où la fonction fraction est dessinée à l'intérieur de la police elle-même on voit que quelle que soit la taille la dimension de la fraction reste correcte voilà une belle démonstration alors pour revenir ici je vais même lui affecter également fraction alors ce que j'aimerais aussi vous montrer c'est l'usage du signe moins c'est à dire que là par exemple si je voulais dire un quart moins un quart donc on a l'habitude d'utiliser le trait d'union pour symboliser le moins alors ici un quart moins un quart égal 0 voilà puis je vais recopier la ligne juste pour que vous puissiez voir la différence c'est à dire la différence si j'utilise le signe plus donc je vois qu'ici le signe plus n'est pas de la même largeur que le signe moins là-haut car en fait ce n'est pas le signe moins réellement au niveau de la police de caractère ici c'est juste le trait d'union donc pour accéder au réel signe moins donc je vais utiliser comme tout à l'heure donc ma palette glyph alors je vois qu'elle est activée donc elle est présente ici dans mes différentes palettes attachées alors ce que j'ai comme possibilité c'est d'aller chercher la valeur unicode alors en l'occurrence c'est le 2112 pour le signe moins et puis donc que je vois il me l'a sélectionné si je fais un double clic il m'insère le signe moins alors ce qu'on voit tout de suite c'est que le signe moins et le signe plus ont la même largeur et que le moins et le trait d'union n'ont pas la même hauteur d'emplacement dans le bloc de texte si je fais alors c'est intéressant ici je vous montre la nouveauté dans Express 10 c'est le moteur de rendu de pourcentage d'agrandissement donc le zoom est à 8000% donc c'est quand même assez intéressant pour vraiment voir le détail et donc on voit c'est quand même deux caractères bien différents donc pour l'alignement des textes c'est quand même plus intéressant d'aller utiliser le réel signe moins et pour pouvoir me faciliter le travail lorsque je cherche ce signe moins je peux le stocker comme tout à l'heure dans mes glyphes car c'est pas réservé aux caractères spéciaux je peux faire un double clic et comme ça je peux l'avoir sous la main quel que soit le document sur lequel je travaille voilà voilà autre élément que j'aimerais vous montrer c'est dans ce document ce qu'on peut voir ici c'est que j'ai défini un espace de début de ligne si je prends les caractères spéciaux donc c'est quelque chose de paramétré dans le paragraphe j'ai mis 5 mm d'écart pour le démarrage de la ligne donc ce que l'on peut observer si je reviens en mode plein écran que je sélectionne l'ensemble de mon texte et que j'augmente le caractère je me rends compte que cet écart là ne bouge pas et que j'ai même si ma police de caractère est plus grande elle ne bouge pas proportionnellement à la taille du caractère donc une possibilité désormais c'est de demander à Xpress non plus de gérer sur une dimension fixe mais en pourcentage par rapport à la taille du caractère donc si j'augmente vous voyez c'est déjà beaucoup plus propre j'ai un respect de l'écart entre le début du bloc le début de la ligne et donc le premier caractère alors bien sûr vous pouvez réintégrer d'autres chiffres que ceux qui sont proposés dans le menu si vous voulez imposer 25% vous pouvez mettre 25% donc là il m'a remis automatiquement millimètre moi je vais lui demander pourcentage voilà et comme dans tous les champs dans Xpress c'est des champs qui comprennent les calculs donc vous pouvez très bien aussi augmenter de 25 par exemple voilà ça nous fera 50 et une dernière petite chose par rapport aux fractions donc quand on se trouve ici avec une lettre X si je lui impose ici s'afficher en fraction on voit que le X n'est pas très bien géré c'est normal c'est une lettre donc pas évident pour lui dans tous les cas vous serez obligé de l'ajuster manuellement cependant ici étant donné que je lui ai affecté la fraction pour l'instant ce n'est pas disponible dans l'ensemble des textes mais ce paramètre de fraction peut être intégrée directement dans une feuille de style et donc je vais prendre par exemple tous ces caractères là je vais les imposer fraction et ça va me permettre ici de mettre à jour mon style alors ça veut dire que si je commence à taper une fraction on voit qu'il l'applique directement voilà c'est géré automatiquement par la police de caractère open type et étant donné que c'est maintenant intégré au style ça vient s'appliquer quels que soient les textes que je vais insérer très bien passons maintenant au fichier numéro 3 sur le crénage et le parangonnage donc c'est des termes qui vous parlent peut-être ou pas du tout dans tous les cas c'est indiqué dans Express avec d'autres expressions que celle-ci c'est à dire que l'idée c'est de pouvoir travailler l'écart entre les lettres les unes entre elles et si je prends un exemple ici entre le 1 et le 1 je vois que par rapport au 9 l'écart est légèrement différent et je pourrais très bien intervenir simplement en posant le curseur en allant dans les soit ici dans les réglages du caractère ou alors on met directement dans les mesures je peux y avoir accès donc c'est ce qu'on appelle l'approche de paire donc le crénage qui permet ici de réduire l'écart entre chaque lettre donc ceci c'est le crénage et par contre si je fais une sélection de plusieurs caractères en même temps je vois que mon chiffre ici est revenu à 0 parce que si je laisse ma bulle c'est une approche de groupe donc le parangonnage c'est à dire que je peux en plus de l'approche de paire réduire l'écart entre ces trois lettres donc ce qui peut être réalisé dans Express c'est de lui dire mais je ne vois plus c'est ce qui arrive souvent c'est que le crénage il faut absolument poser le curseur entre deux lettres pour pouvoir aller le modifier donc ce qui existe c'est dans le menu style la possibilité de supprimer l'approche manuelle donc on voit il a retiré ici les revenus à 0 si je sélectionne ces trois caractères là je suis bien revenu à moins 20 donc pour remettre cette approche de groupe à 0 je suis obligé de le faire par contre manuellement en insérant le chiffre 0 dans le champ et en validant alors la question c'est comment je peux automatiser cette approche pour que ça puisse s'appliquer sur l'ensemble des caractères parce que dans la table des polices elle-même l'écart entre deux lettres est bien souvent différent alors pour faire cela dans les polices open type ici dans celle qui est indiquée métro nova donc je vous conseille d'utiliser le plus souvent les pros parce que vous allez pouvoir trouver un nombre important d'options déjà intégrées c'est des choses qui sont des couches supplémentaires en plus des polices classiques celles-ci sont vraiment équipées d'options qui sont intéressantes donc ici je vais lui demander des chiffres proportionnels donc là on le voit il a rapproché de manière beaucoup plus élégante l'écart entre les chiffres et donc cet élément là comme on l'a vu tout à l'heure c'est quelque chose qui peut être intégré directement dans la feuille de style pour que la prochaine fois que je tape par exemple ces chiffres 911 donc c'est les numéros d'urgence aux Etats-Unis ces deux caractères vont respecter du coup un écart beaucoup plus élégant voilà voilà passons désormais au quatrième document toujours sur les fonctions OpenType qui peuvent être intéressantes donc ici j'ai placé deux lignes de texte identiques juste pour marquer la différence avec des options qu'on pourrait aller chercher donc dans ce menu OpenType alors pour cette police là je vois que j'ai à disposition différents réglages en l'occurrence de ligatures donc c'est à dire la liaison entre deux lettres donc par exemple ici je sais que ça va être assez assez subtil mais je vois que si je lui demande une ligature c'est à dire que pour lui ça va être l'utilisation d'autres signes dans la police de caractère pour s'assurer que la ligature se fasse proprement alors autre réglage intéressant pour cette police là c'est l'usage des variantes contextuelles donc vous voyez j'ai eu un changement dans la manière de s'afficher et donc si on va dans le détail on voit qu'il a adapté en fonction du contexte par exemple les s c'est à dire que le s qui se trouve dans un mot ou un mot qui commence par s il ne va pas utiliser le même signe c'est à dire que si j'annule voilà je suis sans réglage open type alors que si je lui demande d'utiliser les variantes contextuelles le s ici va prendre une barre de démarrage je le vois aussi pour le t voilà et puis pour le e ainsi que pour le j et le i donc des effets tout à fait intéressants lorsqu'on cherche un système de typographie qui soit surtout avec des lettres ici calligraphiées essayons maintenant avec zapfino donc ce qui est intéressant avec zapfino c'est de jouer avec les éléments qui sont fournis donc si nous prenons des ligatures standards on voit que le f s'est transformé pour pouvoir se lier beaucoup plus proprement avec sa lettre précédente nous pouvons ici essayer des lettres ornées donc c'est magnifique donc c'est peut-être un peu trop pour peut-être nous pourrions l'appliquer sur le s uniquement donc avec les lettres ornées voilà c'est donc des jeux de police complémentaires pour s'adapter à la fin de de mots ou au début de mots alors vous allez me dire oui c'est intéressant mais j'aimerais bien les voir j'aimerais bien les sélectionner alors toujours grâce à cette palette glyph nous allons pouvoir sélectionner par exemple l'affichage des lettres ornées uniquement voilà je vois que pour le s bah oui j'ai bien un s si je suis sur la lettre t en fait je peux lui imposer ici un double clic parce que dans cette palette là j'ai sélectionné uniquement les variantes des lettres ornées en italique pour la police zaffino donc c'est un bon moyen ici de pouvoir voir les ligatures conditionnelles disponibles donc là c'est la police entière mais ça fait un peu trop mais en tout cas je peux sélectionner les ligatures conditionnelles qui sont disponibles pour pouvoir les visualiser et les tester voire même là si je reprends je dis voilà j'aimerais bien garder le le t pour cette police là je vais le stocker ici dans mes glyphes favoris magnifique alors autre chose intéressante que j'aimerais vous montrer c'est pour une autre police de caractère open type donc c'est pour les ligatures alors je vais prendre sur la deuxième ligne pour qu'on puisse voir la différence en fait les ligatures vous allez voir ici je vais lui demander de les appliquer et vous avez vu ça a légèrement bougé alors c'est pas toujours évident de les détecter mais c'est très souvent sur les ligatures entre le F et le L et entre le F et les I vous voyez ici qu'il y a une différence entre les deux lignes alors très bien ça c'est c'est une chose intéressante les autres police de caractère ont bien souvent aussi ces ces ligatures en caractère caché alors la seule difficulté qu'on a lorsqu'on utilise ces ligatures là c'est justement comme on faisait tout à l'heure c'est quand on commence à utiliser les approches de groupe c'est à dire que si je commence à augmenter ou diminuer mes approches de groupe alors si j'appuie sur alt en cliquant ça me permet d'y aller plus progressivement ce qu'on observe c'est que les ligatures du coup sont cassées alors c'est quelque chose qui est réglable donc dans express au niveau des préférences et vous allez indiquer donc au niveau des préférences vous allez descendre jusqu'à préférence de mise en page papier caractère et dans les préférences de caractère vous allez indiquer ici une césure au niveau des ligatures à partir de alors justement par exemple on va indiquer 5 donc ça sous-entend que lorsque je vais augmenter mon approche de groupe en dessous de 5 les ligatures vont être maintenues mais dès que je vais dépasser 5 vous voyez la ligature est cassée donc ça vous permet de manière très précise et en fonction du document sur lequel vous êtes en train de travailler de pouvoir déterminer jusqu'à quel écart de groupe c'est à dire l'écart entre l'ensemble des lettres vous allez vouloir maintenir cette ligature allez un dernier point intéressant que j'aimerais vous montrer sur les open type c'est la possibilité d'avoir des variantes de style là en l'occurrence je vais me rapprocher de l'esperluette et je me dis bon j'aimerais bien voir si j'en ai pas une autre dans la police de caractère plutôt que d'aller chercher une autre police de caractère dans les polices open type et spécifiquement dans celles qui sont pro vous avez donc possibilité d'avoir accès alors là j'utilise ma palette glyph pour justement aller voir ce qui est disponible comme variante stylistique donc je vois que pour le G j'en ai quand même beaucoup et puis d'ailleurs ça me permet d'avoir une police de caractère qui contient quasiment tous les accents pour toutes les langues et pour l'esperluette j'en ai bien une qui est à disposition je vais faire un double clic c'est venu remplacer parce que je l'avais sélectionné c'est venu remplacer l'ancienne et donc c'est un beau moyen pour pouvoir aller très précisément dans la gestion de la typographie d'un document que ce soit pour les débuts de mots les fins de mots les liaisons entre les lettres les ligatures donc et les police open type pro vous permettent ici donc on le voit d'afficher un nombre important de variantes de possibilités dans tous les cas de figure quel que soit le domaine dans lequel vous vous travaillez ou le document sur lequel vous avez besoin d'accéder à des choses beaucoup plus précises donc avec les polices open type et pour illustrer cela un dernier exemple donc sur ce fichier où je vais lui demander de gérer automatiquement les ordinaux donc pour la police fruity green j'ai bien la gestion des ordinaux automatiques alors pour le mot second là il l'a fait automatiquement et je vais lui demander de le faire pour toute écriture en mettant à jour mon style c'est à dire que si je commence à taper chiffre 3 plus le R et le D ou c'était le 1 plus le S et le T pour first third et second en anglais donc vous voyez ça automatise la gestion des ordinaux voilà autre démonstration pour la gestion des petites capitales donc l'idée c'est que j'utilise le style petite capitale c'est donc le style fourni par Express qui va essayer d'interpréter et de créer une fausse petite capitale alors que si j'utilise le menu open type avec pour celle-ci en l'occurrence la Yalta 100 pro je vois que j'ai à disposition c'est à dire que là où j'ai des crochets c'est des options qui ne sont pas disponibles mais pour les petites majuscules elles sont disponibles donc je peux activer ou désactiver ce style et vous voyez une différence quand même entre les deux sachant que là sur l'usage des petites majuscules provenant de la police de caractère elle-même cela veut dire que ce qui est affiché à l'écran est ce que le designer de la police de caractère a choisi c'est lui qui a choisi que les petites capitales pour cette police-là ressemblent à cela alors dernier exercice avec cette même police donc c'est ce que nous avions déjà vu tout à l'heure là c'est un autre exemple c'est dans la gestion des chiffres donc si on utilise les chiffres tabulaires on va se apercevoir qu'il n'y a aucune modification par contre si on utilise des chiffres proportionnels c'est à dire l'espace entre chaque chiffre on voit que pour le chiffre 1 le chiffre 7 là où il y aurait habituellement besoin de beaucoup d'espace pour terminer le caractère lui-même ici il y a une adaptation proportionnelle des chiffres entre eux voilà j'espère que ces trucs et astuces vous ont intéressé que vous avez pu apprendre des choses pour vous faciliter le travail quotidien sous Express 10 alors je résumais les trucs et astuces dans un document que vous pourrez télécharger via un lien que nous allons vous envoyer juste après la session alors si vous avez des questions vous pouvez les poser dans la petite case Q&A questions et réponses nous allons rester quelques minutes ensemble pour justement dialoguer ensemble au niveau de vos questions alors l'écran publicitaire bah oui je vous avais dit qu'il y en aurait un alors celui-ci du coup est peut-être intéressant et en lien avec ce que nous venons de voir c'est à dire que si vous achetez ou mettez à jour Express 10 vous pouvez obtenir les différents éléments à des prix intéressants dont 5 polices de caractère OpenType Pro et aussi le logiciel ID2Q c'est à dire un logiciel qui permet de convertir les fichiers InDesign en Express Alors je vous propose donc de poser vos questions donc par écrit dans la fenêtre qui est sur votre écran et puis je vais essayer d'y répondre le mieux possible si les questions sont trop personnelles c'est à dire sur une difficulté que vous auriez sur Express 10 c'est malheureusement pas le contexte pour le faire je vous rapporte ici donc au niveau du support c'est les différents liens les différents sites internet sur lesquels je vous conseille d'aller regarder pour pouvoir trouver du support la prochaine session donc aura lieu le 9 octobre et sera sur les différents contrôles ce qu'on appelle les job jackets c'est à dire pouvoir avoir une prévisualisation et de l'épreuvage donc un contrôle avant impression voilà merci beaucoup c'est à vous pour les questions merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501